Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je continue la série que j'avais commencé il y a quelques semaines sur les dupes de sacs de luxe, dans le but de vous proposer d'autres alternatives, d'autres modèles de sacs, mais qui sont un petit peu inspirés, qui ressemblent un peu aux sacs de grande maison qu'on adore, mais à moindre coût. Comme dans la première vidéo, dans ce concept-là, je vais plutôt vous présenter des sacs premium, c'est-à-dire des sacs qui ont quand même un certain coût, mais aussi une certaine qualité. Pas de dupe AliExpress qui frôle un peu la contrefaçon, c'est pas trop ce que j'ai envie de présenter, et pas de fast fashion que vous pourriez ne pas retrouver d'ici deux mois, parce que les collections vont et viennent beaucoup trop rapidement. Donc si vous avez craqué sur un sac de luxe, mais que soit vous n'avez pas les moyens, soit vous n'avez juste simplement pas envie de dépenser 1000, 2000, 3000, voire plus euros dans ce sac, sachez que parfois il y a des marques premium, même des petites marques de maroquinerie, voire même du Made in France, qui proposent de superbes alternatives. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors, on va commencer tout de suite avec le sac Noé de Louis Vuitton, et plus précisément le Nano Noé, le petit, la version mini, qui fait vraiment craquer tout le monde, et qui est souvent out of stock d'ailleurs. Donc pour celui-ci, on est sur un prix de 890 euros, mais il existe des alternatives, et j'en ai notamment trouvé une, dans une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous, c'est la marque Léo et Violette, qui font vraiment de belles pièces de maroquinerie, et qui me font vraiment envie, même si j'ai pas encore sauté le pas, pas encore. Donc le mini Violette à 270 euros, est vraiment une belle inspiration de celui de Louis Vuitton. Il y a aussi plusieurs tailles, une taille plus grande je crois, là je vous ai mis vraiment le mini, et grosso modo c'est la même forme, c'est le même porté, là sauf que vous avez du cuir, pas de monogramme bien sûr, et plusieurs couleurs. Et franchement, si vous aimez les petits saxos, et que vous aviez envie d'en acheter un, je trouve que c'est une alternative en tout cas, qui vaut le coup d'être étudiée. Dans la maison Saint Laurent, le fameux Sunset, qui est un sac très populaire, personnellement c'est pas trop mon genre de sac, parce qu'il est un peu trop rigide pour moi, mais c'est mon avis, après au niveau design et style, honnêtement c'est très sympa, et j'aime bien quand même ce genre de sac, il est à 1790 euros, et j'ai trouvé un sac qui lui ressemble un petit peu dans l'esprit, donc dans l'esprit, c'est à dire la forme du sac, le rabat etc, ça va pas être du parfait, c'est pas vraiment ce qu'on cherche dans cette vidéo, il s'agit du modèle pacrète de la marque Alenor Paris, alors pareil, Alenor Paris, c'est un coup de coeur, j'ai vraiment envie de craquer pour un de leurs sacs, ce sont des sacs qui sont en cuir vegan, made in France, les créatrices, vraiment j'aime beaucoup tout le storytelling autour de leur marque, elles me donnent vraiment envie d'investir dedans, je pense que ça va être fait très prochainement, donc on a le sac pacrète qui est à 340 euros, il y a plusieurs couleurs, il y en a un avec un assortiment de new, de rose, blanc, j'ai trop envie de me acheter pour l'été prochain, j'adore, mais sinon vous avez le tout noir, c'est vraiment dans l'esprit du sunset, un du parfait, mais on est un petit peu dans l'esprit. Un basique, le Speedy 25 de chez Louis Vuitton toujours, le fameux sac polochon, et comme vous vous en doutez, on en trouve quand même assez facilement des dupes, en tout cas avec cette forme sac polochon, le plus connu étant celui de chez Lancaster, bien sûr, donc le petit sac polochon à 210 euros, pareil en cuir, il existe plusieurs couleurs, c'est vraiment une alternative du Speedy assez connu, je me suis pas trop mouillée, je vous avoue, avec celui-ci, mais je voulais quand même vous le mettre, si vous aimez bien les sacs comme ça, les sacs bowling, les sacs polochon, le Lancaster, c'est quand même une bonne option. Dans la marque Balenciaga, le top mini handle, qui est vendu à 695 euros, donc ça voilà, très fashion ce sac, très populaire, un petit peu cher quand même pour un sac de cette taille, et on a une alternative chez The Coop-Ups, il s'agit du modèle Irina, et c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup apprécié pendant quelques temps, je voulais vraiment l'acheter, il est vendu 448 euros, donc c'est vrai qu'il est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que le Balenciaga, on a un écart de prix d'environ 200 euros, donc c'est un dupe, mais c'est pas non plus une bonne affaire, donc c'est plus à vous de faire votre choix, est-ce que vous avez quand même ces 200 euros, grosso modo, à mettre en plus dans le Balenciaga, ou pas, peut-être que vous les avez pas, l'avantage avec The Coop-Ups, c'est qu'on peut quand même trouver ses sacs en vente privée, en boutique houtelette, assez facilement, ou sur Vinted, parfois même 9 avec étiquette, moins cher, donc ça peut quand même faire baisser le prix, et faire jouer un peu dans la balance, il y a également l'aspect logo qui rentre en compte, puisque sur le Balenciaga, vous l'avez vu, il y a écrit en gros la marque, ce qui n'est pas le cas sur le The Coop-Ups. On revient encore chez Saint-Laurent, avec le caba shopping que j'adore, il a été sur Maïs pendant très longtemps, il est toujours un petit peu, mais je sais pas trop, il est quand même très somme, donc j'hésite, bon bref, je suis pas là pour parler de ça, qui est vendu 690 euros, donc grosso modo, tous les grands cabas shopping, un peu du même style, peuvent être des dupes, évidemment. J'ai voulu un petit peu préciser les choses, en vous proposant le caba central de chez Coach, parce que je trouve qu'il est très similaire dans la forme en fait, pour le coup, et même dans le cuir, dans la façon dont il devrait travailler la matière, la souplesse peut-être, etc., je le trouvais très similaire. Coach, moi, c'est une marque que j'apprécie, et je trouve que le rapport qualité-prix est bien. Là, on est sur 350 euros, donc pour un bon caba comme ça, qui risque quand même d'être assez solide, c'est bien, encore une fois, Coach, on le trouve en outlet, en seconde main, parfois neuf avec étiquette, donc ça vaut le coup de jeter un oeil sur Vinted, je pense. Le trio petit modèle de chez Lynn, cette fameuse, enfin ces trois fameuses pochettes en une, qui sont vendues quand même 850 euros, moi, c'est pas du tout le genre de truc dans lequel j'investirais, de la chose. Chez APC, vous avez beaucoup de dupes de sacs, je vous l'ai dit dans la première vidéo chez APC, vous avez le sac Stéphanie, qui est à 455 euros, quand même assez élevé, mais qui ressemble pas mal, alors je pense qu'on peut trouver d'autres dupes de la pochette trio, il faudrait que je cherche, si c'est vraiment un sac qui vous intéresse, dites-le-moi en commentaire, et je chercherai d'autres dupes pour la prochaine fois, mais comme je n'étais pas très sûre, voilà, je vous ai proposé celui-ci, parce que je suis tombée dessus en faisant mes recherches. Le métropolis de Furla, et tous ses dérivés, là, je vous ai mis celui-ci, là, on est quand même sur du premium, on n'est pas sur du luxe, c'est pas très cher, mais j'ai trouvé encore moins cher, le Evening Star, dans la marque Violette Anden, qui fait d'ailleurs des sacs assez sympas, donc là, on va quand même être plus, bon, sur du premium, ou alors du prêt-à-porter plus, avec ce sac-là qui va être à 70 euros, et il me semble que là, il est soldé en ce moins 41 euros. Je voulais vous le présenter, parce que vraiment, là, on est dans le style métropolis Furla, et notamment avec ce fameux fermoir, vous savez, carré avec les deux ronds, qui sont vraiment typiques de la marque Furla, qui sont très reconnaissables, etc., donc dans cette marque, on trouve des sacs un petit peu dans ce style, et même au-delà, si vous ne la connaissez pas, pourquoi pas la découvrir ? Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais comme d'habitude, dans la barre d'infos, tous les noms des sacs, les prix, les liens, des luxes et des plus abordables, évidemment. Alors là, c'est assez intéressant. On va parler du sac à ravage avec poignet de chez Chanel, qui est vendu 4800 euros, qui n'est pas un timeless ou un sac iconique, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher que les iconiques. Donc déjà, ça peut être assez intéressant si vous aimez bien ce sac, et que vous avez quand même moins le budget maintenant d'un timeless, parce que maintenant timeless, on va presque aller à... Voilà, ça va être 7000, 8000 euros. Là, on est quand même sur un budget un peu moins, donc on va dire que c'est un du budget timeless ou pas, j'abuse, j'abuse. Mais vous avez compris. Et alors, chez Ted Baker, mais chez Ted Baker, faites un tour parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques de luxe. Il y a le sac Selby, et franchement, vous ne trouvez pas, c'est vraiment un petit peu le même style. On est dans le même état d'esprit et on est sur un prix de 205 euros, donc hyper affordable. Ah, très intéressant celui-ci. Alors, le sac à épaules Gucci Marmont. Très, très, très populaire celui-ci, n'est-ce pas ? En tout cas, il a été très tendance. On est à 1250 euros, et alors, je vous ai trouvé un dupe, plus ou moins, on va dire, un sac du même style, dans la même inspiration, vous allez comprendre, dans la marque Love Moschino. Il s'agit du camera bag boucle Love, et en fait, je le trouve même mieux que le Gucci Marmont. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'on retrouve vraiment la forme caméra. La couleur aussi me fait beaucoup penser, vous me direz ce que vous en pensez, au fameux, bah voilà, un vieux rose du Gucci Marmont qui propose chez Gucci. Je trouve que c'est vraiment une couleur similaire. On retrouve cette boucle, etc., mais après, on a vraiment l'esprit de la marque Love Moschino. Pour le coup, et j'aime bien le croiser, les petites lanières avec la boucle, enfin, je l'ai trouvé trop sympa, en fait. Il m'a fait pas mal penser, on va dire, au Gucci dans l'esprit. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Et au niveau du prix, on est sur 181 euros. Un autre dupe, toujours chez APC, comme je vous le dis, il y a pas mal de dupes chez eux, le sac Meryl, qui est un petit sac caméra matelassé, qui, voilà, c'est un petit peu le même style que le Gucci aussi, donc je voulais vous le montrer. Un peu plus sobre. Lui, il a le côté matelassé, l'autre, on l'avait pas, mais il y avait d'autres attributs qui ressemblaient un petit peu. Là, si vous cherchez un petit sac comme ça, matelassé, il peut être pas mal. Il est quand même à 375 euros. Et on va terminer chez Balenciaga avec le sac Néo Classique Mini, qui est à 1590 euros, qui est très sympa, pas de problème. Alors, je vous ai mis celui-là, parce que c'est celui que j'ai trouvé sur le site, mais en réalité, le sac que je vais vous proposer après, sera plus un dupe, on va dire, du mini-city vraiment classique. Pas forcément la gamme Néo, celui qu'on connaît, voilà, qu'on adore en petite version. Et je trouve que chez Zadig et Voltaire, le sac Grigri Sunny Vintage ressemble beaucoup, beaucoup. Dans le sens où on est vraiment dans cet esprit petit sac rectangulaire, vous me direz ce que vous en pensez, pareil, avec ce cuir noir froissé un peu brillant qui ressemble vraiment au cuir froissé un peu vieilli de Balenciaga. Et je trouve qu'on est vraiment dans le même esprit, en étant quand même dans une autre marque de l'univers Zadig et Voltaire, qui, pour son côté robe, pourraient se rapprocher de certaines pièces Balenciaga d'ailleurs, je trouve. Donc on a pareil aussi un port crossbody, enfin favorisé en tout cas, même si vous pouvez le porter comme vous voulez, qui est assez intéressant. Et là, on est sur un prix de 145 euros, donc évidemment, beaucoup plus abordable que le Balenciaga. Voilà, c'en est tout pour ces 10 dupes de sacs de luxe. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de faire des découvertes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou sur Instagram si vous voulez qu'on échange. Un petit mot. Et si vous connaissez vous aussi des dupes, mettez-les-moi également que je puisse peut-être piocher dedans pour la prochaine vidéo. Ça serait super sympa. J'espère que vous aimez bien le concept de cette nouvelle série de vidéos. Moi, personnellement, je le trouve assez intéressant et assez stimulant aussi de chercher des dupes, des bonnes affaires, des choses un peu intéressantes. Ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Mais comme toujours, seulement si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501